Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Dragon Ball Z Kakarort, on va voir ensemble comment récupérer les 7 boules de cristal. Alors déjà de 1, ma première astuce c'est d'avancer dans l'histoire, vous n'êtes pas obligé de terminer complètement la campagne, mais il faut quand même jouer pendant 4 à 5 heures pour pouvoir avoir accès à ces fameuses boules. Alors c'est parti pour 2-3 petites astuces pour pouvoir les collecter vraiment plus facilement, parce que vous allez voir que c'est hyper simple. Déjà quand vous allez ouvrir votre pad, regardez bien la flèche rouge, il y a la position de la Dragon Ball. Moi ce que je vous conseille c'est de placer un marqueur, je joue sur PS4 donc j'appuie sur carré, et là qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une grosse lumière jaune au loin, et c'est hyper simple pour rallier la map, parce qu'au début quand on joue à Dragon Ball Z Kakarort, c'est un nouveau jeu, c'est pas un No Pearl World, ok, c'est plus des mondes fermées entre eux, interconnectées, c'est un peu space mais c'est sympa, mais c'est quand même très grand, donc je vous conseille vraiment de placer un marqueur, c'est beaucoup plus simple pour récupérer les 7 Dragon Ball qu'il faudra pour pouvoir invoquer chez Ron. Sur ce on va passer sur la carte du monde, et pour l'activer les gars il y a 2 façons, soit vous montez en hauteur à fond, vous montez à fond, et vous allez voir à un moment donné le jeu va vous dire appuyez sur rond pour activer la carte du monde, ou alors tout simplement vous ouvrez le pad comme je le dis souvent, et vous allez appuyer sur triangle, regardez bien, allez sur la carte du monde, et là boum ! Toutes ces régions bien sûr vous allez les débloquer en avançant dans l'histoire. Quand je vais sur une des régions, qu'est-ce qu'il est marqué ? Une Dragon Ball est apparue, une Dragon Ball est apparue, toujours des petits messages comme ça, là par exemple rien du tout, ici rien du tout, et là regardez bien, hop le petit message est là, c'est à dire que dans ces régions vous pouvez récupérer des Dragon Ball, c'est très simple, vous avez fait un voyage rapide dans une de ces régions où une Dragon Ball a apparu, et tout simplement vous venez la chercher. Comme ici sur l'extrait, le quatrième conseil de cette vidéo, de temps en temps il peut y avoir un petit bug, vous vous dites, c'est bizarre, j'ai mis mon radar, j'ai regardé dans mon radar, j'ai mis mon marqueur, c'est ici, j'en suis sûr, et il n'y a pas de Dragon Ball. Tout simplement, de temps en temps il faut détruire des bâtiments, ça arrive fréquemment déjà pour trouver des objets, mais aussi pour les Dragon Ball. Petite parenthèse, pour bien parler des emplacements, de la localisation des boules de cristal, en fait c'est aléatoire, ça veut dire qu'elles vont apparaître à des endroits différents, c'est pas parce que moi je l'ai eu ici que vous allez la voir aussi. C'est pour ça que je ne vous montre pas la localisation parfaite, je vous montre les petits tips, les petits tricks pour pouvoir les collecter plus facilement. Pour résumer la vidéo jusqu'à présent, c'est vraiment très simple les gars, vous avancez un peu dans l'histoire, vous battez Raditz, Vegeta, puis à un moment donné on va vous dire, ok, vous avez débloqué les boules de cristal, là vous allez les récupérer, les 7, avec les petites astuces que je vous ai montrées, vous allez dans la carte du monde, vous ouvrez votre radar, vous placez votre marqueur, et vous allez récupérer comme ça 7 boules de cristal. Ensuite c'est très simple, on appuie sur Start, et vous allez pouvoir aller maintenant dans Dragon Ball, cette petite rubrique juste au-dessus de système. On clique ici et on peut faire notre premier souhait, pas de soucis, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir en faire d'autres. Alors pour le moment, ce qu'on peut faire au premier souhait, en tout cas quand vous n'avez pas encore terminé l'histoire principale, au début on va dire, on peut réaffronter quelqu'un qu'on a déjà battu, on peut avoir plus d'orbes, être plus riche, ou avoir des objets rares. Moi honnêtement, je ne vais pas vous conseiller quelque chose, ce que j'ai fait c'est personnel, je voulais des objets rares, donc voilà, je ne sais pas encore à quoi ça va me servir dans le futur, mais j'espère que ça aura été utile. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez eu pour votre premier vœu. On passe directement au trophée, et c'est Exos mon vœu. Dès que vous allez invoquer Sharon, les gars, directement, ça va tomber. Ça faut le savoir, et en plus, n'oubliez pas que les Dragon Ball, les boules de cristal, vont revenir après 20 à 30 minutes de gameplay dans Dragon Ball Z Kakarot. Donc pas de soucis, on peut les farmer, et on peut les récupérer par la suite. Une dernière chose à savoir, c'est que logiquement, le loot est aléatoire, mais là ça reste à confirmer dans les commentaires, parce que de ce que j'ai pu constater pour l'instant sur Reddit et YouTube, à chaque fois que je regardais le loot qu'ils avaient eu quand ils ont invoqué Sharon, ce n'était pas la même chose. Et le mien non plus ne correspondait pas au leur. Donc je pense qu'il est aléatoire, mais je n'ai pas encore assez de sources pour le confirmer. Donc voilà, n'hésitez pas à poster en commentaire ce que vous avez eu. Moi j'ai surtout eu de l'eau d'éveil et de l'eau d'éveil supérieure, et en plus de ça, vraiment plein de bouffe. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou à partager celle-ci si cet opus vous a plu. Merci à vous, et bon jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada